Dans cette vidéo, on va faire une remédiation au lexique. Les leçons s'intitulent l'ordre alphabétique, les suffixes et les préfixes. Passons à l'ordre alphabétique. Pour classer les mots comme dans le dictionnaire, il faut bien connaître l'ordre alphabétique. Comme vous savez, l'alphabet est une liste de toutes les lettres que tu utilises pour écrire un mot. Il y a 26 lettres et dans ces 26 lettres, on a 6 voyelles et 20 consonnes. Pour ranger un ordre alphabétique des mots, commençons par la même lettre. C'est-à-dire, on a plusieurs mots qui commencent par la même lettre. On tient compte de la deuxième, c'est-à-dire, on doit comparer la deuxième lettre. Exemple, on a chat, cerise, école. Tous ces mots-là commencent par la même lettre qui est C. Chat commence par C, cerise commence par C et col aussi commence par un C. Donc, on doit comparer la deuxième lettre. La deuxième lettre pour le premier mot, c'est H. Deuxième mot, c'est E. Et le troisième mot, c'est O. Donc, on doit dire les mots ou bien les alphabets. A, B, C, D, E. Donc, la première, c'est E. S, G, H. H avant le O. Donc, le deuxième mot, c'est chat. Et le troisième mot, bien évidemment, c'est col. Donc, si les deux premières sont identiques, je compare la troisième. Et ainsi de suite jusqu'à trouver une nouvelle lettre. Exercice. Range chaque liste de mots dans l'ordre alphabétique. Sanglier, cheval, rat, lapin, ourse. Donc, la première chose, on doit comparer la première lettre. Comme vous remarquez, la première lettre est différente. Donc, A, B, C. C, c'est la première lettre. Cheval. E, F, G, H. On n'a pas un mot qui commence par H. I, J, K, L. Donc, on a lapin qui commence par L. Donc, le deuxième mot, c'est lapin. Après L, on a L, M, N, O. Donc, le troisième mot, c'est ours. On continue au P, Q, R. Et on a un mot qui commence par un R. Donc, rat. S, le dernier mot, c'est sanglier. Passons à l'autre liste. On a balai, tapis, lampe, aspirateur. Toujours, on compare la première lettre. Voilà, on a B, T, L, A. Très bien. Toujours l'alphabet. A, on a A. Très bien. Donc, le premier mot, c'est aspirateur. Après A, on a B. B, on cherche et on trouve qu'un mot commence par la lettre B. Donc, le deuxième mot, c'est balai. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Donc, lampe et par la suite, tapis. Dernière liste. On a orange, pomme, cerise, figue. On va comparer les premières lettres. Alors, et on doit dire les alphabets. A, B, on n'a pas B. C, on a C. Donc, le premier mot, c'est cerise. D, E, F, F. Donc, figue. G, H. On n'a pas ces lettres-là. I, J, K, L, M, N, O. Donc, orange. Et le dernier mot, c'est pomme. La deuxième leçon qu'on doit voir s'intitule les suffixes et les préfixes. Alors, on va commencer par les suffixes. Alors, un suffixe est un petit élément qui se place après le radical. Après le radical d'un mot pour former un mot nouveau ayant un sens différent. Exemple. Alors, on a blanc. Voilà, ça c'est un radical. Ce mot, on va y ajouter un autre élément qui se place après le radical pour nous donner un autre mot qui a un sens différent. Exemple. Blancheur. Blanchiment. Blanchir. Blanchissage. Fruits. C'est le radical. On va lui ajouter un élément pour avoir un autre sens. Et cet élément-là, on l'appelle un suffixe. Fruiter. Fruiterie. Fruitier. Les préfixes. Alors, qu'est-ce qu'un préfixe ? Alors, qu'est-ce qu'un préfixe ? Le préfixe modifie le sens d'un mot comme le suffixe. Mais attention, là, le préfixe se place avant le radical et permet d'obtenir des dérivés. Par exemple, on a le mot « heureux ». Pour y ajouter un préfixe, on doit prendre le radical et ajouter le préfixe avant le radical. Donc, on va obtenir le mot « malheureux ». Les principaux préfixes sont « un », « un », « mal », « ir », « il », « heureux », « en », « en » et « sur ». Il y en a plusieurs, mais ces préfixes-là sont les plus utilisés. Alors, exercice, je complète par les préfixes ou les suffixes « mon », « ir », « d », « h » ou bien « en ». Alors, on a des phrases et on va analyser. Même exercice ou même consigne. Je complète par les préfixes ou les suffixes. Alors, la même question. L'autre phrase, Manel, se place à bicyclette. Regardez, les pointillés sont avant le radical. Donc, il s'agit d'un préfixe. Et le préfixe adéquat, c'est « des ». Donc, la bonne réponse sera « Manel se déplace à bicyclette ». Alors, on a la phrase suivante. L' « respect du code de la route cause sur des accidents ». Le premier mot, regardez les pointillés, sont placés avant le radical. Donc, il s'agit d'un préfixe. Et le préfixe adéquat du moment que le mot commence par « r » est « ir ». L'autre mot, on a « les pointillés sont placés après le radical ». Donc, il s'agit là d'un suffixe. Et le suffixe adéquat sera « Manel ». Donc, la bonne réponse, « l'irrespect du code de la route cause sûrement des accidents ». La dernière phrase, « La dernière phrase, à Casablanca, il y a beaucoup d'apostrophes boutées. » Alors, regardez, le premier élément est un préfixe. Pourquoi ? Parce que l'élément qu'on doit ajouter, c'est placé avant le radical. Et le mot commence par un « b », regardez. Donc, il nous reste « en » et « âge ». Donc, « embout » et le petit élément qui est placé après « bouteille » est un suffixe. Donc, « âge ». Et on va se retrouver avec un embouteillage. À Casablanca, il y a beaucoup d'embouteillages. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Sous-titrage ST' 501